Jackie Cruz Non, la demoiselle n'est pas une inconnue, du moins pour ceux qui ne peuvent plus se passer de la série américaine Orange is the New Black. Elle le saura encore moins dans quelques temps puisque son personnage Flaka Gonzalez deviendra récurrent dès la quatrième saison. Alors que la troisième va débouler sur Netflix le 12 juin prochain, Be Curious en a profité pour demander à la jeune actrice et désormais aussi chanteuse si elle n'a pas déjà réalisé tous ses rêves de gamine. Interview. Est-ce que j'ai réalisé tous mes rêves? Non, ce n'est qu'un début pour moi. Travailler chaque jour sur la série, c'est un rêve. J'ai l'impression que c'est un masterclass. Je travaille avec ces femmes talentueuses, je fais des conférences dans les universités qui inspirent les étudiants et les gens. Et de participer à TEDxLausanne Women, c'est un autre rêve. Je continue et heureusement je peux répandre ma musique à travers le monde, faire des films et jouer des femmes extraordinaires à la télévision. Tu as chanté et joué la comédie toute ta vie? Oui, depuis que j'ai 7 ans. J'ai commencé par prendre des leçons, je jouais du saxophone, je jouais la comédie et tout ça depuis que j'ai 7 ans. Je suis tombée amoureuse de ça et j'ai déménagé à Hollywood avec ma mère. Et quand j'avais 15 ans, c'est là que tout a commencé. C'était beaucoup de travail parce que ma mère voulait que je finisse l'école à 16 ans, comme ça je pourrais commencer ma carrière. Ma mère croyait beaucoup en moi. Alors oui, c'était beaucoup de travail, mais j'étais au paradis. J'ai travaillé dans un club pour mineurs et je me rappelle avoir vu toutes ces stars de Disney, ces jeunes à la TV. et je pensais que j'étais entourée par les bonnes personnes. Tu n'as pas eu une vie facile, tu as failli ne pas réaliser tes rêves. Oui, j'ai fait face à plein d'obstacles en grandissant, mais je parle de ça dans ma conférence à TEDx, alors je n'ai pas trop envie de dévoiler quoi que ce soit. Mais oui, j'ai dû lutter. Et tu sais ce qu'on dit, il faut juste continuer. Ma mère était là pour moi, elle m'a poussée. Elle croyait en moi et m'a fait croire en moi-même. Alors ouais, n'abandonne jamais. Et alors le secret, c'est quoi ? C'est ça, ne jamais abandonner. Ça peut arriver n'importe quand dans ta vie. Ça n'a pas besoin d'arriver quand tu as 16 ans, 10 ans, 21 ans, 25 ans. Tu ne sais pas quand ça va t'arriver. Tu peux obtenir 100 refus et le 101ème sera un oui. Je crois que tu dois continuer d'essayer et t'améliorer et surtout donner le meilleur de toi-même. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que c'est différent de jouer dans une série Netflix ? Oui, quand j'ai auditionné, je ne savais pas vraiment ce que Netflix était. Je ne savais même pas ce que voulait dire le titre. J'étais là-bas, j'ai passé l'audition et je pense que notre série est en train de s'inscrire dans l'histoire. Non seulement à cause de la diversité des femmes qui apparaissent à l'écran, mais parce que c'est diffusé en streaming, donc dans le monde entier. Mon Dieu, je fais partie de cette super série et c'est sur Netflix. Ton personnage dans Orange is the New Black, Flaka, devient régulière dans la saison 4. Mon personnage est récurrent dans les trois premières saisons, mais devient régulier dans la quatrième. Alors, j'ai été promue, je me réjoue. J'y suis arrivée, j'ai commencé avec deux lignes. Je ne savais pas que ça allait être aussi incroyable, cette série. Ils ont vu quelque chose en moi et ont continué de me faire apparaître à l'écran. Et j'ai l'impression qu'ils ont mis une part de moi dans mon personnage. Bon, je pense que chaque personne a quelque chose de celui qui l'interprète. Alors, tu as des ressemblances avec ton personnage ? Oui, on est les deux passionnés par la musique. Est-ce que vous écoutez le même genre de musique ? Oui, un peu, mais pas comme elle. J'ai commencé à écouter The Smith and Depeche Mode parce qu'elle les aime. Je pense qu'elle est plus cool que moi. Je préfère plutôt la musique blues parce que c'est ce que j'aime chanter. Mais oui, on est les deux passionnés par la musique. Ton dernier album date de 2010. Oui, je suis en train de travailler sur mon prochain album. Je ne sais pas quand il va sortir. J'espère cet été, mais l'été commence dans deux jours, alors on verra. Est-ce que tu as des projets pour la télévision ? Je fais quelques films indépendants, mais pour l'instant, mon objectif est Orange is the New Black. Je recommence le travail dans une quinzaine de jours, je me réjouis. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous chanter un petit quelque chose ? C'est une chanson écrite par un de mes oncles. J'ai changé quelques trucs et on l'a fait ensemble. Si mon amour est naturel. Si mon amour est naturel. j'ai changé par un petit peu de temps. J'ai changé par un petit peu... Si mon amour est naturel. Si mon amour est naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, that was wonderful.